Je ne sais pas vous, mais lorsque j'étais enfant, j'avais très peur du grenier. D'autant plus que chez nous, il était très petit et sombre. Il était en sous-pente, et à côté de cet obscur endroit se trouvait une chambre. Cette dernière contrastait terriblement avec le grenier, car elle était grande et lumineuse, avec de nombreuses fenêtres. Pourtant, je détestais Dormirla. La proximité de ce grenier, qui, bien qu'il soit fermé, me glaçait. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai toujours pensé qu'il abritait un horrible monstre. D'ailleurs, maintenant que je vous en parle, je me souviens de cette nuit où j'ai fait un horrible cauchemar. Heureusement que mes parents m'ont montré que c'était un cauchemar, car ça avait l'air si réel. Pour remettre en contexte, je dois préciser que j'entendais très souvent des bruits de raclement, de grattement, de choses qui bougent, etc. Mes parents m'avaient expliqué que nous vivions à la campagne. De petits animaux se faufilaient dans la maison pour trouver de la chaleur ou de la nourriture. Sans oublier les oiseaux de nuit, qui pouvaient se déplacer sur la toiture. La nuit en question où j'ai fait ce rêve, j'avais entendu ces bruits si troublants. Mais en plus, j'entendais un bruit de réptation et de craquement. Comme le bruit que font les articulations quand on s'étire sans en avoir l'habitude. J'imaginais quelque chose de grand se déployer tout en rampant. Je me cachais sous ma couverture. Mais ça ne masquait pas le bruit. Je me rappelle avoir sursauté lorsque j'ai entendu le loquet de la porte grasser. J'ai sauté sur ma lampe de poche et j'ai éclairé la porte. Elle était déverrouillée et de longs doigts. Extrêmement fins sortaient de l'embrasure pour se poser sur le verrou. La terreur me tétanisait. Je n'osais pas bouger malgré que la porte baie de plus en plus. Laissant d'abord passer une tête pâle, sans yeux, mais aux narines distendues et à la bouche démesurée et carnassière. Sur les côtés de son crâne chauve, j'apercevais de petites oreilles pointues et mobiles. S'en suivit un long cou maigre et des épaules anguleuses et osseuses. J'avais l'impression d'entendre des mots susurrés dans une langue étrangère. La voie était grave et sombre. J'avais l'impression d'y sentir poindre une terrible menace. Je le voyais progresser lentement dans ma direction. Ça n'avait pas de jambe. Et ça avançait en se traînant sur les pattes antérieures. J'ai fermé les yeux pour trouver en moi le courage suffisant pour bouger. Mon corps s'y refusait. Mais j'ai réussi à hurler suffisamment fort pour réveiller mes parents. Je sentais le souffle chaud de la créature sur mon visage. Quand j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et laisser passer la voix rassurante de mes parents. Ils m'ont demandé pourquoi je criais comme ça et pourquoi je pleurais. Je leur ai tout raconté. C'est là qu'ils m'ont affirmé que j'avais fait un cauchemar. Ma mère a ouvert le grenier pour me montrer qu'il n'y avait rien à part de vieux cartons. Il n'y a pas de place pour un monstre, je suppose qu'elle avait raison. Toujours est-il que je ne voulais plus dormir là. Le lendemain, mes parents ont échangé le bureau de mon père et ma chambre. Je n'ai plus jamais refait ce cauchemar. A présent, j'ai hérité de la maison familiale et j'ai décidé de m'y installer. Je me trouve actuellement dans mon ancienne chambre. Oh, la pièce est tellement spacieuse que j'y ai mis ma propre chambre. Et j'ai même de la place pour y mettre mon bureau. A présent que je suis adulte, je peux pleinement apprécier la beauté et le côté pratique de cette pièce. Je m'apprête à éteindre la lumière lorsque j'entends un bruit provenant du couloir. Comme si quelque chose rampait à l'étage inférieur. Je saisis la batte de baseball que je garde à côté de mon lit. On ne sait jamais. Je sors dans le couloir. Je regarde le pied de l'escalier. Les bruits continuent. Et à eux se mêlent des murmures sourds. Une voix grave et menaçante. Si c'est en bas, ça devrait arriver à hauteur de l'escalier dans quelques secondes. Rien. Tout paraît calme. Pourtant, j'entends encore ces sons étranges. Je descends. Marche. Par marche. Avec la batte. Levé. Prêt à s'abaisser à la moindre menace. Je fais le tour des pièces. Rien. Repenser à mes peurs enfantines aura sûrement causé cette inquiétude stupide. Ce n'est pas grave. Je retourne dans ma chambre. Je tourne la poignée. Et... M'apprête à entrer. Lorsque... Ce n'était... Pas... Un cauchemar.